Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au féticheur de Diablo 3. Dans cette vidéo je vais vous présenter un build basé sur la réduction du temps de recharge qui s'appuie sur la compétence confusion de masse avec également l'utilisation du fameux set du moissonneur de jade. Dans une deuxième partie nous irons faire une mission pour le compte de Tyrael, un combat afin de voir le gameplay mais dans un premier temps je voudrais vous inviter à me rejoindre en tourment 6, le niveau le plus élevé du jeu, à Caldéum afin de vous détailler les caractéristiques de mon féticheur. La première caractéristique sur laquelle j'aimerais insister c'est le niveau faible des dégâts puisque je suis à moins de 900 000 points de dégâts, ce qui vous avouerez que pour le tourment 6 c'est quand même pas beaucoup. J'ai une sorcière par exemple qui est à plus de 2 millions de dégâts et pourtant vous verrez qu'avec un féticheur même à ce niveau faible de dégâts on arrive quand même à obtenir des résultats et à pouvoir atteindre le niveau T6 sans trop trop galérer. Alors ce DPS que j'ai il est assez faible, c'est lié aussi à l'équipement que j'utilise et notamment à cette arme là qui n'a pas un gros DPS et notamment qui n'a pas des points de... des pourcentages de dégâts optimisés mais par contre c'est une arme qui est dédiée à la compétence confusion de masse puisqu'elle permet de réduire ici de 17 secondes, vous avez un maximum de 20 secondes possible de réduire le temps de chargement de confusion de masse. J'ai modifié cette arme chez la Mystique de façon à ce qu'elle également me réduise de 10% le temps de recharge de toutes les compétences. J'améliore également mon temps de recharge grâce à une réduction sur les épaulettes de 8% et également sur les gants puis sur l'utilisation d'un diamant dans le masque vaudou qui me permet encore de gagner 12% de temps de recharge et on le verra dans le détail du build, je gagne également sur les passifs ou j'ai la possibilité de gagner également sur les passifs si je veux encore descendre en temps de recharge. L'autre point qui vous aura, je pense, sauté aux yeux c'est la présence du set du Moissonneur de Jade donc 5 pièces de set, épaulettes, gants, cuirasses, jambières, bottes j'ai également le casque mais grâce à l'anneau de Grandeur Royal je n'ai pas besoin de l'utiliser ce qui me permet d'utiliser ce casque là le Ketchakoal qui est un casque très intéressant pour ce build puisqu'il permet aux dégâts de Sauterelle et de Hantise de s'appliquer en deux fois moins de temps alors on peut jouer sans ce masque là avec ce set du Moissonneur de Jade simplement c'est moins efficace ça prend plus de temps pour tuer les monstres donc si vous avez la possibilité de vous équiper avec un masque comme celui-ci c'est l'idéal c'est l'idéal mais sachez qu'il est possible de jouer sans ce masque par exemple vous pouvez avoir ce masque là qui fait apparaître une armée de fétiches donc simplement il faut tuer des élites mais bon c'est 5-6 fétiches qui vont rester avec vous je crois que c'est une minute qui font quand même pas mal de dégâts donc ça peut être intéressant sinon il y a ce masque là aussi qui permet de... bon il vous transforme en squelette vous invoquez des simulacres ça peut être aussi une alternative à ce Ketchakoral autre élément de mon équipement donc on a parlé de l'arme parlons maintenant de la main gauche j'ai choisi Regarde Mort qui est un Mojo qui a beaucoup de caractéristiques puisqu'il a une bonne plage de dégâts un bon niveau d'intelligence un bon niveau de vitalité un bon niveau de taux de coquete il me régénère également de la mana ce qui est important par rapport à ma compétence Nuetsotrelle Nuetsotrelle qui est très consommatrice de mana j'augmente ma mana maximum de 149 points et pour l'instant j'ai réussi à l'optimiser sur une augmentation des dégâts de Nuetsotrelle bon j'aurais préféré augmenter les dégâts de Hantise mais comme vous le savez pour les mains gauche les choix offerts par la mystique sont il y a une vingtaine voire plus de choix possibles donc c'est difficile parfois de tomber exactement sur le choix qui vous intéresse pour l'instant j'ai optimisé ça mais on aurait pu prendre effectivement Hantise j'ai un brassard qui me permet de gagner à la fois des dégâts de froid qui est important puisque mon sort principal Hantise est un dégât de froid qui m'amène également d'une augmentation de dégâts pour les monstres qui ont été repoussés alors ça c'est le brassard je pense que tous ceux qui utilisent Piranha seront d'accord c'est le brassard idéal quand vous utilisez Piranha puisque vous augmentez les dégâts sur les ennemis qui subissent ce sort alors il nous reste à parler de l'amulette alors l'amulette je vous ai volontairement présenté celle-là que j'utilise personnellement assez souvent alors elle a le gros défaut de me faire baisser mon DPS parce qu'elle n'a pas d'intelligence elle n'a pas non plus de coût critique par contre elle me rend insensible aux dégâts d'arcane donc ça c'est assez courant d'en rencontrer l'arcane étant je dirais un dégât assez facile à éviter sauf quand vous tombez sur des monstres qui ont la fixe vortex et qui vous attirent à eux et comme par hasard au moment où vous échappez d'un pack d'élite vous avez une vie quasiment à zéro c'est justement à ce moment là où l'élite il vous ramène au milieu du pack et vous prenez un dixième de seconde de dégâts d'arcane et vous êtes liquidé donc cette amulette elle est très pratique j'ai également dans mon inventaire celle-là calédoscope de marat qui immunise des dégâts de poison sachez qu'il existe des amulettes qui immunisent des dégâts de froid, de feu, de foudre je ne sais pas s'il y en a pour les dégâts physiques mais quand vous avez ce type d'amulettes emmenez-les avec vous en combat ça ne prend même pas une seconde pour changer d'amulette quand vous voyez un pack qui est trop difficile et vous allez galérer c'est très pratique d'avoir ça dans l'inventaire avec vous l'idéal bien sûr c'est d'avoir une amulette comme celle-là donc celle-ci elle est optimisée dégâts à feu j'aurais pu choisir dégâts froids mais bon je l'utilise pour d'autres builds avec une amulette qui donne de l'intelligence des dégâts de coups critiques importants des chances de coups critiques importantes ça c'est vraiment il ne manque plus que la vitesse d'attaque et ça serait le top des amulettes deux derniers éléments dont il faut parler c'est pierre de Jordanie pierre de Jordanie qui permet d'augmenter les dégâts aux élites et d'augmenter également les dégâts de froid alors là il y a un compromis à trouver entre dégâts augmentés aux élites et perte de DPS puisque vous avez des joueurs qui jouent par exemple avec pierre de Jordanie plus garde du soleil plus puissance dans guilde etc et donc qui augmente les dégâts aux élites de 60-70% bon c'est bien quand on joue en groupe où effectivement ces joueurs là vont liquider l'élite en one shot par contre ils vont galérer et ils vont vous laisser liquider le reste mais quand vous jouez en solo vous ne pouvez pas vous permettre de vous focaliser que sur les élites parce qu'il faut quand même éliminer le reste et si vous prenez trop de temps à éliminer le reste c'est pas très rentable dernier élément de mon équipement qui n'est pas anodin c'est cette ceinture là chaîne d'oreille que vous pouvez trouver chez Kadala ou en cours de jeu alors elle a l'énorme avantage cette ceinture d'avoir de l'intelligence, de la vitalité, de la vie par coups de la résistance et ce risque sur le gâteau de réduire de 30% les dégâts en mêlée alors moi j'ai besoin de cette ceinture j'utilise cette ceinture parce que bon j'ai une façon de jouer vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure qui est quand même assez tank c'est à dire que je rentre en plein au milieu des packs de monstres au milieu des packs d'élite je suis vraiment au contact des élites pour pouvoir lancer mes sorts et donc j'ai besoin d'avoir un maximum de résistance alors il y a des alternatives à ça vous avez par exemple ce mojo là qui permet de rediriger une partie des dégâts sur vos chiens vous avez alors l'inconvénient par contre c'est qu'il faut après avoir une compétence qui fait soit passive soit active qui fait apparaître des chiens vous avez celui là qui vous permet de récupérer également des globes de vie en ayant un rayon ramassage augmenté donc vous allez vous soigner plus rapidement vous avez celle là qui est pas mal j'ai joué souvent avec ce mojo là qui permet de faire apparaître des faire popper des chiens régulièrement toutes les 4 secondes ça c'est pas mal par contre c'est pareil d'abord il faut utiliser une compétence chien c'est l'idéal et puis pour l'instant j'ai pas réussi à trouver un mojo comme ça qui est à la fois des coups critiques et de la vitalité et de l'intelligence alors si j'arrive à trouver bon peut-être je jouerai plutôt avec celui là qui est assez pratique voilà sinon il y a aussi les anneaux qui vous préservent enfin qui vous permettent pardon unicité qui vous permettent de diviser les coups des dégâts entre les porteurs de l'anneau donc ça c'est bien quand vous jouez avec un compagnon comme l'enchantresse vous l'équipez avec unicité vous équipez vous aussi avec unicité vous divisez les dégâts bon j'ai essayé je ne suis pas super super convaincu de l'efficacité de la chose donc pour l'instant je suis resté sur cet équipement là avec cette ceinture qui me réduit qui me réduit les dégâts et qui m'évite d'avoir ici ou dans les compétences passives à avoir une compétence qui concerne qui concerne les chiens voilà voilà donc pour pour l'équipement du personnage je vous propose de regarder maintenant les points par Angon parce qu'on m'a posé la question lors d'une dernière vidéo comment j'avais réparti mes points donc vous voyez que j'ai d'abord cherché à augmenter ma mana la mana c'est la ressource principale du féticheur et nuée de sauterelle est une compétence qui consomme beaucoup de mana donc j'ai besoin d'une mana élevée ensuite j'ai mis l'accent sur la vitesse de déplacement ça c'est important plus vous jouez à un niveau élevé plus il y a de monstres plus vous avez besoin de vous déplacer vite marche fantôme c'est bien mais c'est pas suffisant parce que d'abord il y a un temps de recharge et donc vous pouvez être dans des situations où vous avez utilisé marche fantôme et vous avez encore besoin de vous échapper donc c'est votre intérêt de pouvoir le faire rapidement donc ne négligez pas ce paramètre surtout quand vous allez en T5, T6 après le reste bon à vous de voir vitalité, intelligence quelle est votre priorité en attaque j'ai tout misé sur les dégâts des coups critiques et la réduction du temps de recharge je trouve que les chances de coups critiques franchement c'est cher payé pour obtenir pas grand chose donc je préfère pour l'instant miser là dessus en défense alors là vous avez le choix vous pouvez augmenter l'armure vous pouvez augmenter toutes les résistances vous pouvez augmenter la régénération de vie bon moi personnellement j'ai choisi point de vie ça me permet d'être quand même à 582 592 pardon grâce à mon amulette qui contient plus de 700 points de vita j'ai augmenté la résistance un peu de régénération de vie aussi et pour terminer j'ai mis l'accent sur les dégâts de zone et la réduction du coût en ressources voilà pour les principaux éléments alors un dernier mot quand même sur l'équipement parce que j'en entends déjà certains me dire ou écrire dans les commentaires ouais non mais avant d'avoir un équipement pareil il va falloir que je joue des centaines d'heures c'est facile d'aller en T6 quand effectivement t'as touché tous ces items tous ces articles là bon vous me croyez ou vous me croyez pas mais moi cet équipement là je l'ai trouvé en un mois et demi deux mois à peu près tous les à part peut-être l'anneau de grandeur royale que j'ai touché il y a assez longtemps tout le reste bon ça aussi je l'ai touché au tout début mais tout le reste je l'ai touché en un mois et demi alors c'est vrai que j'ai joué pas mal j'ai pas joué non plus comme un robot à 20h par jour mais surtout j'ai joué avec ça avec ce set là alors je vous invite avant de parler du set de Ken je vous invite à descendre en bas avant de râler de descendre en bas ici et de regarder combien vous avez en découverte d'objets magiques là ici j'ai pas grand chose 17% c'est rien pourquoi ? parce que j'ai pas besoin de chercher beaucoup d'objets magiques d'abord parce que je je farme en T5 que ça soit en multiplayer ou en solo donc T5 ça me suffit déjà pour trouver pas mal d'objets sans avoir besoin de booster le taux de drop mais aussi parce que la plupart des items que je voulais trouver en légendaire je les ai trouvés bon bien sûr je peux toujours espérer améliorer un petit peu les caractéristiques de chaque élément mais pour l'instant c'est pas ma priorité donc je joue avec ça ça me convient ça me permet d'aller à un haut niveau de jeu mais sachez que pendant un mois et demi deux mois j'ai joué avec ici 140% et plus de pourcentage de découverte d'objets magiques grâce notamment à une topaz dans le casque que j'avais à l'époque également j'ai joué avec cette bague là l'anneau de Naguel qui permet d'augmenter 45% pour celui là les 43 pardon les découvertes d'objets magiques et puis surtout jouer je vous encourage à utiliser ce set la fatalité de Ken qui vous permet d'augmenter de 50% votre taux de drop d'objets légendaires bonus vous gagnez 50% de plus à l'expérience ce qui vous permet de monter plus vite dans vos points par Angone et cerise sur le gâteau vous gagnez 8% de vitesse d'attaque donc c'est vraiment le set indispensable pour moi quand vous commencez et si vous avez du mal à trouver des objets magiques parce que vous pouvez l'acquérir auprès du forgeron depuis que Blizzard a supprimé les petits éléments légendaires qui étaient nécessaires par exemple il fallait tuer Magda je me souviens pour avoir une chance de dropper je ne sais plus comment s'appeler l'objet mais qui permettait ensuite de forger ces éléments là maintenant avec uniquement ces petits éléments que vous trouvez en jeu vous allez pouvoir vous constituer ce set là et grâce à ce set vous allez considérablement en tout cas ça a été mon expérience à moi considérablement augmenter votre taux de drop et ensuite vous pourrez petit à petit vous séparer de votre anneau de Naguel de votre set de votre topaz et vous concentrer sur le reste voilà ce que je voulais vous dire sur l'équipement on va passer maintenant tout de suite au build alors le build on va retrouver des classiques marche fantôme bon j'ai pas besoin de détailler tout le monde utilise quasiment marche fantôme c'est surtout à ce niveau là de difficulté indispensable de pouvoir vous échapper alors moi j'ai choisi la rune qui permet de gagner des points de vie mais vous pouvez très bien utiliser d'autres types de rune piranha je pense que tous ceux qui utilisent piranha seront d'accord pour dire que tornade c'est la meilleure option parce qu'elle permet à la fois de faire des dégâts mais de paquer les mobs donc ça c'est super intéressant dans les compétences donc la spécificité de ce build et du build du set du moissonneur de jade c'est de ne pas utiliser de compétences primaires donc vous ne régénérez pas automatiquement de la mana donc vous avez besoin aussi de dans les compétences dans les caractéristiques du personnage dans l'équipement que vous avez vous avez besoin de régénérer votre mana parce que vous avez donc Antiz en compétences secondaires qui consomme pas trop de points de mana 50 points ça va mais par contre nuée de sauterelle 300 points là ça va très vite 3 clics et votre réserve est vidée l'autre caractéristique qui est alors par contre sur les runes un petit point sur les runes donc nuée de sauterelle moi personnellement j'ai choisi celle là il y a d'autres alternatives possibles donc celle là qui augmente la durée et qui prolonge en fait qui prolonge la durée qui augmente les dégâts et avec le 7 du moissonneur de jade vous allez précipiter les dégâts de toute façon tout de suite Antiz j'ai choisi la rune qui permet d'invoquer deux esprits à chaque utilisation je pense qu'il y a consensus là dessus pour ceux qui utilisent Antiz que c'est la meilleure rune alors moissons d'âme là vous avez le choix moi personnellement j'ai choisi celle qui me permet de récupérer du mana parce que j'ai beaucoup de mana mais les autres alternatives sont toutes aussi intéressantes j'ai joué aussi avec celle là qui est pas mal qui augmente les dégâts alors la dernière compétence qui est je dirais la compétence phare de ce build très importante c'est la compétence confusion de masse avec la rune paranoïa qui vous permet de gagner 20% de dégâts au monstre affecté sur 12 secondes alors comparez ça avec par exemple le grand méchant vaudou avec la rune pogo très populaire où vous allez donc 20 secondes aussi vous avez un peu plus de temps vous avez 20 secondes de durée par contre même si vous avez 30% donc un peu plus de dégâts le problème c'est que ça ne concerne que les monstres qui restent dans la zone or très souvent les monstres ils se déplacent ça veut dire que vous lancez votre méchant vaudou pogo ouais c'est très bien l'élite il sort de la zone et donc hop il n'est pas il n'est pas comment il n'est plus concerné parce que vous vous êtes resté voilà pour pouvoir continuer à toucher l'élite vous êtes obligé de rester dans la zone donc si vous quittez la zone vous perdez vos points de dégâts et pour arriver à attaquer à distance les élites bon avec Antiz oui c'est possible mais après avec les autres compétences vous ne faites pas grand chose alors l'avantage d'avoir confusion de masse c'est que confusion de masse même si les monstres ils sortent de la zone c'est pas grave puisque ils sont affectés et pendant donc 12 secondes ils vont se prendre 20% de dégâts supplémentaires qui quittent ou pas la zone de lancement du sort donc ça c'est une compétence intéressante alors elle a évidemment comme défaut d'avoir un délai de chargement assez long mais qui est réduit grâce à ce que je vous ai montré précédemment grâce donc qui est réduit de 40% grâce aux pièces d'armure et aux diamants etc que j'ai choisi de vous montrer donc dernière chose à présenter dans ce build les passifs les passifs alors on va retrouver un grand classique fin tragique qui a l'avantage de réduire à nouveau les temps de recharge à chaque fois que vous tuez des ennemis et de vous faire gagner de la vie et du mana percer le voile qui est un grand classique aussi qui augmente les dégâts mais qui augmente à contrario vos coups de mana mort insidieuse indispensable avec ce type de build alors bon j'ai essayé de jouer sans mort insidieuse bon franchement c'est pas top donc si vous utilisez le 7 de jade il faut absolument avoir mort insidieuse qui vous permet d'augmenter enfin d'avoir des capacités de dégâts qui durent alors j'aime bien c'est marqué dure presque éternellement ça devrait être éclairci un peu par blizzard parce que c'est pas très clair mais bon je peux vous dire pour avoir joué sans cette compétence là c'est beaucoup moins efficace dernière compétence passive là il y aura débat parce qu'il y a plusieurs possibilités possibles moi personnellement quand je joue solo je joue avec celle là qui me permet comme je vais au contact des monstres de gagner en résistance mais quand je joue en groupe je vais préférer par exemple Rit Tribot qui va me réduire de 25% mon temps de recharge de confusion de masse par exemple très intéressant mais vous avez des possibilités intéressantes comme Festin de Mort si vous utilisez par exemple Mojo le Mojo la chose des profondeurs vous pouvez jouer courtise en fétiche parce que Hantise et Nuez de Sauterelle font apparaître des courtises en fétiche bon c'est beaucoup moins efficace que si vous jouez avec cette arme là la cravache de Renho qui fait apparaître voilà qui fait apparaître plus rapidement des fétiches après bon c'est à vous de voir encore une fois il y a le choix il y a aussi Rite de Sang qui peut être intéressant qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il y a le canal spirituel qui est très bien surtout quand vous jouez en solo et que vous prenez pas mal de risques ça vous permet de vous sauver une fois de la mort si vous manquez de vigilance donc là-dessus le choix est discutable mais moi pour cette présentation là je suis en harmonie physique voilà ce que je vous propose maintenant c'est d'aller voir ce build en action et d'aller réaliser une mission pour le comte de Tyrell on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo et d'aller réaliser une mission et d'aller réaliser une mission